Bon alors on va parler un peu de l'histoire par rapport à The Day Before. The Day Before vous connaissez tous, le shooter l'auteur de Fantastic qui il y a à peu près un an, un an et demi, ils avaient fait un super trailer là avec les super images, je vais vous montrer un peu. Et le jeu a fait une hype instantanée sur tout YouTube puisque, comment dire, les graphismes étaient incroyables, le gameplay ressemblait un peu à The Division. Et puis The Division, même s'il n'a pas fait un carton, en tout cas surtout le deuxième opus, le premier opus, avait quand même sacrément bien marché. Et je pense qu'on a tous plus ou moins joué à The Division je pense. C'est quand même, par Ubisoft ils ont quand même sacrément bien parlé de The Division, il avait quand même su bien se vendre, en tout cas le premier opus. Et donc voilà, quand les gens se sont dit, tiens, un The Division version MMO, parce qu'il avait été prévu comme MMO le jeu donc dites-vous bien, c'est un The Division en mode full open world, le truc sacrément brutal en termes en termes de possibilités et de taille de map. Autant vous dire que tout le monde était ultra hype par le jeu et quand on voyait les graphismes, c'était insane. Genre les graphismes du jeu, c'était du Unreal Engine 5, les détails sur les portes, les gouttelettes là dans les flaques, on voyait chaque reflet, enfin tout le monde était maboule sur le jeu au moment où il est sorti. Et juste après ça, il y a eu en fait une sorte petite descente aux enfers du jeu, par rapport au fait, en fait, il y avait des créateurs, des game designers, des game développeurs, qui avaient regardé les trailers des jeux et qui s'étaient rendus compte, ça pue du cul en fait des B4. Ils remarquaient en fait qu'il y avait certains assets, certains trucs, mais qui étaient un peu bizarres, qui étaient trompeurs, en fait ils se rendaient compte que c'était, en fait ils avaient recréé un niveau en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce qu'on peut faire actuellement dans l'industrie du jeu vidéo, ou du moins en tout cas dans le CGI, je sais pas comment ça marche toute cette technologie, mais actuellement on est capable de prendre un moteur graphique, d'acheter des éléments, de prendre dans une banque des éléments, et en fait tout simplement de refabriquer en fait des niveaux, et d'en faire une vidéo sur mesure en fait. Genre ce que vous voyez actuellement, les mecs ils ont pris genre un camion, ils ont pris de la boue et des animations de boue, un magnifique paysage etc, et en gros tout ce qu'il y a en dehors de ce que vous voyez c'est du vide, y'a rien du tout, en fait ça va pas au-delà de ce que vous voyez. Et donc on est capable maintenant en fait de mytho, de A à Z sur un jeu, et de faire de magnifiques trailers comme celui-ci. Alors en fait la descente aux enfers elle s'est passée à partir de là Black Flag sur Red Flag sur Red Flag le jeu, les développeurs ont commencé à s'interroger un peu sur ce qu'ils avaient fait précédemment on voyait que c'était des jeux qui sortaient et qui étaient une fois sortis totalement abandonnés et juste là pour se faire de la thune donc en fait les jeux sortaient, les joueurs achetaient les jeux et après les développeurs merci pour la thune, ciao bonsoir c'est exactement ce qui se passait et donc là tout le monde a mis encore plus de Red Flag sur le jeu le jeu a commencé à proposer de nouveaux trailers qui étaient à chaque fois un peu moins beaux je sais pas si vous avez vu les récents trailers par rapport au premier trailer ça n'a rien à voir je sais pas trop ce qu'ils ont fait, pourquoi les jeux étaient moins beaux mais en tout cas ça c'est encore un Red Flag supplémentaire et surtout c'est quelque chose qui peut être possible dans un développement de jeu ça c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête c'est que un jeu qui à la base est proposé en ayant des magnifiques graphismes etc ça c'est possible au bout de 2 ans, 3 ans de développement les mecs ils se disent bon, le jeu lag beaucoup c'est peut-être un peu trop gourmand on va peut-être voir les choses à la baisse et de ce fait là proposer peut-être des graphismes un peu moins beaux et dans ces cas là le trailer qui arrive ensuite bon, il est un peu moins beau mais c'est ok donc à la limite en fait à ce niveau là au final le jeu n'est pas en développement en fait je finis l'histoire au propos j'expliquerai tout ça t'inquiète alors je sais pas si vous avez suivi un peu les reports qu'il y a eu par rapport à The Day Before ces reports au mois de juin 2022 alors je fais de tête je vais peut-être un peu dire de la merde mais c'est juin 2022 ensuite ils ont reporté à janvier 2023 ensuite une fois qu'on est arrivé je crois fin 2022 ils ont reporté à mars le 21 mars si je me trompe pas et donc là on arrive à l'époque on arrive au présent comme le jeu était prévu pour mars et ils nous avaient promis ils avaient promis sur le discord qu'ils allaient nous proposer des vidéos gameplay du jeu et de montrer justement le développement actuel c'était justement l'une des dernières vidéos que j'ai proposé sur cette chaîne lorsque la conférence a dû avoir lieu ou pas longtemps avant ou après les développeurs ils ont envoyé un lien ils ont expliqué qu'en fait il n'y aura pas de gameplay et que le jeu le jeu sera report pour novembre 2023 yes ça c'est bon ça ça c'est bon ça donc vous n'aurez pas de The Day Before pour pour mars pour le 21 mars il sera pour novembre et alors là la meilleure news la meilleure news parce que là ça c'est le best du best on va aller voir un peu sur vous allez tous rigoler je vais aller sur steam pour voir The Day oh bah alors The Day Before a disparu merde alors le jeu a totalement disparu de la banque tout a été supprimé et donc le créateur de contenu dont j'avais regardé la vidéo il expliquait qu'ils avaient demandé à steam si le jeu avait été sciemment supprimé ou si c'était un bug et au bout de certains temps en fait ils ont appris que le jeu avait vraiment été supprimé etc et qu'il n'y avait pas eu de soucis donc le jeu est totalement supprimé de steam et là on se retrouve comme pour seule info The Day Before sort au mois de novembre 2023 ça va je sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'espérance là je vois ça sent que le jeu va être bon donc là les pronostics du même créateur dont j'ai regardé la vidéo c'était le jeu en fait à la base a toujours n'été qu'un subterfuge donc une sorte d'histoire inventée par les développeurs où ils recréent des niveaux et prennent des images des assets des personnages et des armes les font les mettre les uns derrière les autres proposent un trailer de fou pour promoter à mort leurs projets et leurs entreprises auprès du grand monde mais au passage promoter également leurs produits leurs jeux actuels et leur je crois qu'ils ont un logiciel continent et au final en fait tout était que fake et mais mais il y a potentiellement un jeu qui est vraiment en développement actuellement et il y a de fortes chances que lorsqu'ils sortent au mois de novembre 2023 donc là c'est une supposition qu'en fait le jeu a toujours été en développement c'est juste qu'en fait on l'a jamais vu tout ce qu'on a vu c'était toujours des trucs retravaillés exprès pour faire des beaux trailers machin et potentiellement au mois de novembre on sait pas du tout on aura peut-être un jeu qui est à moitié fini et ça sera un gros désastre voilà actuellement il y a tout qui se fout de leur gueule quand le jeu va sortir au mois de novembre en fait il y a deux options c'est soit le jeu il sort toujours pas au mois de novembre et alors là ce fiasco fiasco ou soit le jeu sort comme il est et ça va être un désastre de toute façon c'était pas étonnant les mecs c'est une team de ce sont des teams de qu'est-ce qu'ils avaient expliqué de bénévoles il y a des bénévoles dans leur équipe ils sont 170 pour produire un jeu qualité ultra triple A comme on en a rarement vu en mode full MMO avec aucun stress test sur leur serveur pour savoir c'est quoi en fait un stress test dans le milieu du MMO c'est la capacité de voir si les serveurs sont capables de supporter un certain nombre de joueurs il y a eu aucune info par rapport à ça et vous parlez des MMO ça c'est ultra suspect en fait et donc ça plus ça plus ça plus ça plus ça on est sur un gros fake donc en résumé je vous invite à baisser vos expectations comme on dit en anglais baissez vos espoirs par rapport au jeu évitez de faire quelconque ne souffrez pas pour un jeu comme ça n'essayez pas de mettre quelconque espoir mettez plutôt des espoirs dans Starfield mettez des espoirs dans Baldur's Gate 3 mettez des espoirs sur je sais pas moi Zelda le nouveau là le nouveau Zelda mais pas sur The Day Before s'il vous plaît ou en tout cas les prochains MMORPG Age of Creation eux au moins ils sont prometteurs et eux au moins ils montent du gameplay si vous avez extrêmement apprécié cette vidéo alors abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos que je sors tous les jours sur cette chaîne et n'hésitez pas à venir me dire bonjour sur Twitch le lien de ma chaîne Twitch est en description le lien de ma chaîne Apple Sous-titrage ST' 501